Les prophètes sont des êtres humains qui ont été envoyés aux gens pour leur montrer le droit chemin, pour leur apprendre le comportement d'excellence et les mettre en garde contre ce qui est mal et interdit. Notre obligation en tant que musulmans est dès lors de croire, d'aimer et de respecter chacun d'entre eux. Le prophète Mohamed est également un prophète messager. Il est en fait le dernier. Il est donc véridique en tout ce qu'il a transmis de la part de Dieu. En effet, Dieu n'enverait pas un messager menteur puisque les gens à qui il est envoyé ne le suivraient pas, ni auraient confiance en lui. C'est justement lui qui nous a parlé des prophètes qui l'ont précédé et de l'obligation de croire en eux et en leur attribut éminent. Il nous a parlé d'Adam, le premier des êtres humains et le premier des prophètes, de Nouh, Noé et de l'arche qu'il a construit, d'Ibrahim, Abraham et ses deux fils, prophètes Ismail et Ishaq, de Moussa, Moïse et son bâton exceptionnel, et même de Isa, Jésus, fils de la Sainte Vierge, Marianne, Marie, et ses miracles pour guérir les malades. Le nombre des prophètes mentionnés dans le Coran, le livre sacré, révélé au prophète Mohamed, est de 25, bien que leur nombre est en effet beaucoup plus grand. Les musulmans ne croient pas qu'ils sont tous arabes, au contraire, ils croient que la majorité d'entre eux ne l'est pas. Cependant, il est obligatoire de croire, d'après les enseignants de notre prophète Mohamed, qu'ils sont tous véridiques, honnêtes, beaux, courageux, chastes, sincères, patients, persévérants, sages et extrêmement intelligents. Leur sont impossibles tout ce qui ne convient pas à leur position de messager, telle que la trahison, la mécréance, comme renier ou s'opposer à Dieu, les grands péchés comme l'adultère, les petits péchés de bassesse comme voler un grain de raisin, les maladies répugnantes comme la lèpre et le mensonge. Ce sont les meilleures créatures de Dieu, ils sont les modèles à suivre. Dans la religion musulmane, malgré la différence des peuples des prophètes, on ne fait pas de différence quant à leur croyance et appartenance religieuse. On croit que chacun d'entre eux a appelé à adorer un seul et unique Dieu, créateur, de toutes choses. Pour nous, ils sont tous musulmans. En dernier lieu, précision que celui qui leur attribue un attribut ou un comportement qui n'est pas digne de leur statut ne peut être musulman. Dieu sait plus. Wa alhamdulillahi rabbil alameen.